... Amis Gémeaux, bonjour ! Alors, je reviens vers vous pour vos énergies de la semaine du 17 au 23 mai. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Allez, on va voir au niveau du domaine général avec l'oracle G. On va voir un petit peu ce que mes guides vous disent. Hop ! Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux. Allez, les énergies du 17 au 23. 17 au 23, pour les Gémeaux. Allez, c'est un peu les énergies générales avec l'oracle G. D'accord ? Hop ! On y va. Allez, pour mes amis Gémeaux. Et voilà. Alors, que nous dit le dos pour les Gémeaux ? Waouh ! La protection pour vous, Gémeaux. Protection divine, prenez chance. Espoir aussi, avec l'étoile, l'espoir de faire des belles choses. La renaissance, après une période d'instabilité, là, la sérénité, l'opulence revient. Écoutez, ouais, il y a des choses qui sont très très belles, qui vous attendent. Moi, je retiendrai surtout la protection divine, la protection de l'univers. N'oubliez pas de faire des demandes à l'univers, hein, parce que cette renaissance arrive, là, ce printemps arrive. Et sur la petite maladie, donc, même si vous aviez des petits blocages ou des choses qui ne convenaient pas, on voit que la paix et la sérénité revient avec le soleil et l'opulence. Waouh ! Amis Gémeaux, c'est top ! Alors, on nous parle de foyer, ok, le désert, on nous parle de l'homme, la concrétisation, ok, le travail, ok, et la pensée, d'accord. Alors, au niveau des énergies générales, on vous parle d'un homme, un homme qui peut être à côté de vous, que vous soyez homme ou femme, consultant, homme ou femme, Gémeaux, et qui peut peut-être vous donner un petit coup de pouce. Ça peut être un frère, ça peut être un supérieur hiérarchique, c'est pas, c'est une personne qui, ça peut être un associé aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est avec votre, dans votre entourage proche, j'ai l'impression que vous, il y a quand même quelque chose qui va aider à la construction. On voit, il y a la pyramide là, qui est à côté de cet homme, et comme c'est par rapport à vous, consultant Gémeaux, n'est-ce pas, il y a le travailleur. Alors, donc, ça peut être un travail, bien sûr, professionnel, que cette personne vous aide à trouver, ou vous embauche, ou s'associe avec vous, vous propose un travail. C'est quelque chose, peut-être que vous avez envie, justement, de ça, vous le pensez, mais c'est quelque chose, pour votre évolution, cette personne, vraiment, va vous faire vraiment, vraiment du bien. Donc, avec la carte du foyer, je vois, je vois le désert à côté. Alors, je pense que, justement, vous étiez peut-être dans un désert, on va dire, professionnel, peut-être affectif aussi, pourquoi pas, familial, et que là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Le feu se refait, quoi, on va dire, ça y est, là, il y a les flammes, il y a la lumière. Vous savez que, de toute façon, le feu, c'est quand même quelque chose de très positif, de très bénéfique pour beaucoup. Et en plus, avec la protection et l'exploit, Amis Gémeaux, vous avez une belle semaine qui vous attend avec des propositions. Donc, j'ai l'impression, le plaisir, d'accord. Allez. Oh, bah, décidément, hein. Elles veulent parler. Alors, on va remettre une là-dessus. Moi, j'ai envie de voir le travail, si c'est un travail physique, si c'est un travail mental, on vous aide, et sur cette personne. On vous parle d'espoir, arrimé du soir, espoir, hein, avec la lune, hein. Là, il y a des choses qui se concrétisent après, après une instabilité, après des doutes, après des ruptures, une cassure. Alors, ça peut être une cassure amoureuse, une cassure familiale. On revoit l'espoir, et il y avait l'étoile tout à l'heure, on donnait, qu'il y a l'étoile. L'étoile est aussi, j'avais dit, l'espoir. On voit qu'il y a du mouvement, du changement. La paix revient, franchement. Ça vous fait cadeau. Il y a vraiment un changement, des opportunités positives, et puis on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable. Et ça se voyait, donc, du coup, avec... Bon, OK. Allez, ça marche. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'équilibre revient. Il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est marrant que cette personne... Parce que je ne ressens pas comme vous, en fin de compte, si vous êtes un homme, je ne le ressens pas comme vous. Et vous, mesdames, si vous êtes consultante, c'est quelqu'un à côté de vous, mais je ne le ressens pas comme un conjoint. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... C'est plus un ami qu'un conjoint. C'est plus un frère qu'un conjoint. Après, ça peut être un ami plus, puisqu'il y a quand même le plaisir. La carte de la sexualité aussi, ça ne veut pas dire que... Mais c'est plus une carte de plaisir dans ces cas-là. J'ai l'impression que cette personne vous équilibre un petit peu. Il y avait des problèmes au niveau pour vous, j'ai mot au niveau travail. D'accord. C'est peut-être ça. On vous offre peut-être un travail. Cette personne vous offre peut-être un travail. Et là encore, il y a l'espoir. C'est où cette personne vous offre un travail, mais il va y avoir des déplacements. Il va y avoir quelque chose à... Il va falloir bouger pour une évolution. Ou cette personne n'habite pas dans le même département, est étrangère. Et automatiquement, vous êtes étranger à lui ou à elle. Et on voit qu'il y a des nouvelles et qu'il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Bon. Moi, on me parle beaucoup de travail et du côté travail et du côté relationnel, amical ou familial. Pour le moment, je ne sens pas, amis j'ai mot, il n'y a rien de sentimental. C'est plus par rapport à une instabilité. On voit que ça y est, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge. C'est super. Et il y a vraiment une stabilité, un équilibre par rapport à un personnage qui peut-être que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps ou entendu depuis très longtemps. Vous voyez, il y avait le désert. OK. Allez, on y va. On va mettre six cartes de l'oracle des miroirs. On va voir si ça parle. On va pousser ça. Il y a toujours l'espoir par contre avec l'araignée. Et on nous reparle de travail. Il y a vraiment quelque chose qui se fait au niveau du travail cette semaine. Il y a vraiment, vraiment quelque chose. Vous projetez justement dans quelque chose. Il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des discussions. Donc, c'est bien sur le côté professionnel pour moi. Des projections. OK. Et ça fait victoire. Ça fait victoire. Alors, bien sûr, il y a l'amour. On vous parle d'amour là. Donc, ça peut justement vous amener quelque chose, un bien-être au niveau de l'amour. Vous avez aussi peut-être pour certains Gémeaux des choses à mettre en place au niveau du travail qui vous ont bloqué par rapport à une belle histoire d'amour, à une histoire d'amour. Puisque là, le miroir magique, ça vous correspond vous, bien entendu. Donc, il y avait des choses à faire. Tout se met en place. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous. Moi, pour moi, c'est familial avec l'hérédité. Familial ou amical. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a une renaissance. Il y a un printemps. Il y a du mouvement. Il y a de la fidélité, de l'amitié. Et vous en parlez. Et tout ça, ça fait une belle mayonnaise cette semaine avec une semaine de stabilité, mais de sérénité, de pensée positive. Et surtout, pour certains d'entre vous, j'ai mot, peut-être du travail si vous n'en aviez pas et une proposition de quelqu'un de, pour moi, bienveillant. D'accord ? Donc, ne vous souciez pas si c'est un associé, si c'est, voilà, c'est quelqu'un de bienveillant. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a pas d'entourloupe, on va dire. D'accord ? Voilà. Bon, allez, on va voir Gaïa, ce qu'elle nous dit. Un petit message de Gaïa pour mes amis. J'ai mot pour cette semaine, s'il vous plaît. Du 17 au 23. Allez, moi, je veux celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Travail, rebelote. Bon, il est peut-être là le travail aussi. Travaille ta vision. Voix grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire. Pour poser les bases d'un monde meilleur. Il faut vraiment travailler sur vous. Travaillez sur ce qui vous entoure. Là, vous avez toutes les clés en main. Vous allez rencontrer certainement les bonnes personnes. Travaille. Voilà. Travaille sur les choses négatives. Positive-les. C'est la plus belle des choses. N'oubliez pas la loi d'attraction. Si vous générez du négatif, vous aurez du négatif. Si vous générez du positif, vous aurez du positif. C'est comme un boomerang. Ça revient. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Bien entendu, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe solaire. Ou votre, excusez-moi, ascendant ou lunaire. Et puis, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, amis Gémeaux. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Vous me mettez un petit message pour un rendez-vous. Voilà. Bonne semaine. Bonne semaine.